Pour une sortie de crise, comme vous le dites, l'État doit procéder à la libération de ses opposants et essayer de créer un climat de dialogue avec les opposants. Appeler les opposants à table parce que nous savons que les élections sont derrière nous maintenant et nous voulons aller devant pour décrisper la situation. Donc ils doivent appeler les opposants à table, discuter l'avenir du pays. Je pense qu'il faut qu'on se donne les mains, nous les citoyens guinéens. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'accepte. La politique ne doit pas être à l'actualité de tous les jours. La politique c'est un domaine que tous les Guinéens ne devraient pas s'adonner. Donc c'est un domaine qu'on doit laisser aux politologues. Je pense que nous, guinéens, nous devions donner la main, vivre ensemble, s'aimer. Parce que là, il faut que je dise ça, on ne s'aime pas. Moi, je préfère un peu qu'un sousou, un sousou préfère qu'un sousou, qu'un malin, ça ce n'est pas normal. Il faut qu'on s'accepte. Je souhaiterais que le gouvernement et l'opposition s'asseillent ensemble autour de la table pour trouver une solution au cas des prisonniers politiques. Ils n'ont qu'à essayer de trouver ensemble une entente. C'est tout ce que moi je veux.